Allo, Piet Valenroeningen, le médiateur. Dans chaque institution hospitalière, un patient peut faire appel à une fonction de médiation s'il estime qu'un de ses droits prévus par la loi ne sont pas respectés. Si effectivement il estime qu'il n'a pas eu des soins de qualité, qu'il n'a pas eu l'information nécessaire sur son état de santé, s'il n'a pas pu exercer son droit d'accès à son dossier médical par exemple, et donc s'il n'arrive pas à résoudre ses problèmes avec les personnes concernées, il peut s'en référer auprès du médiateur. Oui, je vous écoute. La médiation est un processus de confidentialité, d'écoute. On n'est pas là pour prendre position, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour prendre sanction envers qui que ce soit, on est là vraiment pour rétablir, essayer de rétablir une communication et que les médias trouvent entre eux une solution d'entente. Ma collègue Marie Alvarez, qui est médiatrice rien qu'aux urgences, s'occupe de tout le secteur des urgences, et moi pour le reste de l'institution, mais il arrive souvent, et ça c'est très enrichissant, que Maria et moi-même, quand on est parfois face à des dossiers qui nous posent problème d'un point de vue peut-être éthique, d'ontologique, on peut faire ce qu'on appelle une intervision à deux, on peut rapidement voir ensemble un dossier pour essayer de voir comment on envisage des solutions, des pistes de solutions, ou voir, même si le médiateur ne vient pas avec les solutions en tout cas, voir quels outils mettre en place pour essayer d'attaquer ce problème en tout cas. La spécificité de ma fonction dans le service des urgences, c'est que je suis installée dans le service même des urgences, et si je vois déjà des choses qu'il me semble pouvoir améliorer, j'en fais part, et on peut parfois mettre en route des procédures qui évitent certaines plaintes aussi. Le deuxième avantage, je dirais, d'être dans le service des urgences, c'est aussi parfois que je peux régler la plainte à chaud, entre guillemets, parce qu'il est toujours bon de laisser un petit temps, un petit délai, mais je peux déjà accueillir leur colère ou leur mécontentement, et déjà peut-être voir dans quel sens je peux partir. Dans, je dirais, 80-90% des cas, on trouve des solutions qui agréent les parties de façon équitable, je dirais, mais clairement, le médiateur n'a pas une baguette magique et ne peut pas solutionner tous les problèmes non plus, et donc le médiateur, il n'est avec personne et il est avec tout le monde. Il n'est contre personne, mais il est avec tout le monde. Donc c'est essayer de faire voir la vérité de l'un à travers les lunettes de l'autre et vice-versa. C'est l'être qu'on est à l'intérieur et qui on est en tant que personne qui est le plus important. Accueillir les gens et les écouter, les entendre et avoir un besoin d'harmonie. Je pense que c'est encore plus important que toutes les formations qu'on peut avoir. ... 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